... Vous avez vu dans les approches pédologiques traditionnelles qu'un sol résulte de l'évolution du matériau parental sous l'influence du climat, température, pluviométrie, du couvert végétal et des conditions topographiques. Quand le facteur homme vient se surimposer au facteur naturel, il modifie l'évolution pédogénétique des sols qui s'artificialisent. L'intervention de l'homme se traduit par un fort remaniement, mélange, compactage, aération, une superposition de sols développés sur des dépôts successifs, souvent sur plusieurs mètres, un apport de matériaux exogènes, minéraux ou organiques. L'artificialisation provoque un changement d'utilisation des sols qui s'apparentent à des sols bâtis, des sols revêtus et stabilisés et des espaces végétalisés artificiels. Les sols artificialisés contiennent généralement des matériaux technogéniques, gravats, déchets divers, et depuis une quinzaine d'années, des référentiels des sols anthropisés émergent aux échelles nationales et internationales afin de les classer. Dans le référentiel international, World Reference Base for Sol Resources, ils sont considérés en 1999 comme des anthrosols dans lesquels émergent en 2006 les technosols dont les propriétés et la pédogénèse sont dominés par les matériaux artificiels ou transportés par l'homme de façon intentionnelle en dehors de leur lieu d'origine. On distingue trois catégories de technosols. Les technosols techniques constitués de plus de 20% au volume de matériaux transportés sur le premier mètre de sol. Les technosols spoliques qui contiennent 50% au volume de matériaux transportés et les technosols scellés en surface ou sur le premier mètre de profondeur. Dans la classification française du référentiel pédologique de 2008, les technosols techniques correspondent aux anthroposols artificiels constitués de matériaux non pédologiques et aux anthroposols reconstitués et construits à partir de matériaux non pédologiques pour la création d'espaces verts végétalisés. Si on s'intéresse plus spécifiquement aux sols artificialisés urbains, on distingue quatre grands types de sols urbains. Les pseudosols naturels peuvent remanier, voués à l'agriculture urbaine ou aux forêts urbaines. Les sols de dépôt avec de fortes concentrations en polluants métalliques. Les sols reconstitués et construits avec une action intentionnelle de création de substrats fertiles. Et les sols compactés et scellés qui représentent près de 70% des surfaces de la ville. Une remarque importante, tous les sols artificialisés ne sont pas des technosols. Les qualités attendues pour un sol urbain dépendent de l'usage et du service envisagé pour le sol. Les technosols contiennent des matériaux artificiels qui modifient leur fonctionnement, ce qui les distingue des sols naturels, agricoles et forestiers. Il n'existe pas actuellement de valeur de référence pour estimer la qualité du technosol et son évolution dans le temps. Les sols urbains sont en général compactés, le volume disponible pour les racines est réduit et les matières organiques et exportées ne sont pas restituées au sol. On observe alors une modification du continuum sol-plante-atmosphère avec une perte de biodiversité dans les sols et des réserves à un élément nutritif réduites. Les sols sont peu fertiles pour le développement de la végétation. Construire des technosols doit permettre de proposer des modèles capables de remplir des fonctions attendues, portance des bâtiments et infrastructures de la ville, support du végétal pour une dimension esthétique et un support de l'agriculture urbaine, réduction des îlots de chaleur urbain, stockage du carbone, infiltration des eaux dans le sol, valorisation des matériaux technogéniques, cycle des éléments nutritifs, habitat pour la biodiversité. La première étape consiste à faire un diagnostic des types de sols en place et de leur qualité et à étudier la valorisation de ces sols avec une mobilisation de sources extérieures de matériaux limités. La deuxième étape va permettre de définir le type d'usage attendu et de choisir le design de profil à mettre en place, nombre et type d'horizon, horizon de croissance, horizon technique, horizon squelette. La troisième étape va permettre de sélectionner les propriétés idéales de chaque horizon et dans le programme CITER qui s'est déroulé de 2011 à 2015, nous avons étudié trois paramètres physiques et sept paramètres chimiques qui nous ont permis de définir des gammes de valeurs de référence adaptées aux technosols. Et la dernière étape, par une mise en œuvre du génie pédologique qui est un procédé de construction de sols fertiles, va permettre de choisir les matériaux adaptés à apporter dans le sol en place pour le reconstituer au cas par cas ou à mélanger pour construire un sol fertile. Les technosols construits sont employés pour construire des sols avec un seul horizon, par exemple pour tramway ou toiture végétalisée, avec deux horizons, comme pour des sols de square et de parc, avec ici l'exemple de la Cité internationale de Lyon où le sol construit au bout d'une vingtaine d'années s'apparente à un sol pseudo naturel, le technosol terre-pierre qui correspond à un horizon squelette utilisé pour les plantations d'arbres d'alignement en ville. Le technosol construit se structure rapidement et il est capable, en moins de dix ans, de remplir les mêmes fonctions qu'un sol naturel. La qualité du technosol devra être adaptée à l'usage envisagé et il devient possible de privilégier une fonction particulière du sol, qui sera utile pour l'aménageur ou la collectivité. Infiltration des eaux pluviales, stockage de carbone, fertilité accrue pour la production de biomasse énergie. La valorisation de matériaux primaires, secondaires ou déchets permet d'économiser des matériaux nobles qui sont une ressource non renouvelable et génère des économies d'échelle grâce à la limitation des transports de terres et à l'absence de mise en décharge des déchets. Leur utilisation demande une soumission et validation d'un dossier technique auprès de l'ADREAL. La construction de technosols demande une expertise et ne se base pas sur l'assemblage approximatif de matériaux qui pourraient engendrer des risques environnementaux et sanitaires. Elle relève d'une caractérisation sérieuse des matériaux et d'une connaissance experte de la pédogénèse des sols construits. quelques documents définissent les cadres réglementaires et techniques.